Donc Youtube, rebonjour ou bonjour tout simplement à vous On est parti pour la cinquième vidéo je crois Est-ce que c'est la cinquième ? Ouais c'est la cinquième vidéo des combats d'Alola Jour 3 Des combats amicaux d'Alola pardon Des matchs amicaux d'Alola même, carrément On est actuellement à 21 victoires, 17 défaites On a perdu celles juste avant la pause du stream Et donc dans la dernière vidéo Contre un Porygon 2, on a fait l'erreur de ne pas prendre Ariyama Donc forcément, on n'a pas pu le tuer Et il nous a 3-0 Voilà Et salut Akin Ok très bien, tu chantes le générique Pokémon Salut à toi Vous entendez pas ? Bon bah ça va alors, ça va, ça va Moi j'entends et ça me tape sur les nerfs Je vais peut-être aller lui confisquer son jouet à un moment donné Elle fait du bruit Tida quand elle a ça C'est le genre de truc, de toute façon il faut que je lui range ce soir Parce qu'en semaine je ne peux pas me permettre de la laisser avec son oeuf en plastique D'ailleurs j'ai les clients au téléphone ou quoi Donc voilà Et on joue contre Ching Chong et Toile Chong Donc ça c'est cool Heu... Ossatueur, Bamboiselle, Karchakrock, Porygon 2 à nouveau Mimiki, Heu... Toko, Pisco Alors, il va nous falloir Heu... J'ai pas trop le choix Je n'ai pas trop le choix malheureusement Je sais si c'est entre lead avec Tokoriko ou Ariyama, je ne sais pas On va partir là-dessus, on verra bien En fait je m'attends à la fois au lead Mimiki, à la fois au lead Porygon 2 Donc je suis un peu... Mais le lead Mimiki est très... Enfin je ne peux pas me permettre de prendre Ariyama sur un lead Mimiki Alors je peux me permettre de prendre Tokoriko sur un lead Porygon 2 Donc... Voilà Par contre j'ai fait deux games d'affilée avec un Porygon 2 C'est pas très beau jeu Mais bon, les gens s'ils jouent à un beau jeu, ça se sourit aussi Donc voilà Donc on va voir On va voir comment on sort Allez, c'est Porygon 2 le lead Poum, 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 poum On a Ariyama, heureusement Hop On U-turn Et on part sur Ariyama On pourrait également partir sur Sizaïox pour anticiper un Toxic éventuel Mais je préfère partir sur Ariyama Et on ne va pas le bluff, on va Sabotage direct Même si je pense qu'il va Switch là-dessus Je ne sais pas À ce Elo, je vous avoue que je ne sais plus quoi penser Mais le problème, c'est que ce Elo, j'y reste C'est ça qui est fabuleux Je vais go mourir, je reviens après Très bien, lui, à tout à l'heure On met quand même des gros dégâts On met quand même de gros dégâts On en voit Ariyama Parce qu'au pire, on prend un Toxic Et tant pis Mais je préfère envoyer Ariyama Une triple attaque Donc on l'a bien fait On l'a très bien fait Le axe ne passe pas Et on sabote Et on pourra faire chier à peu près tout le monde Et ça nous permet de check un éventuel Crystal Zelle aussi Donc il faut être très vigilant là-dessus On va voir ce qu'on enlève ou pas comme objet Et c'est Tokopisco qui est envoyé Très bien Très très bien ça Les restes qui tombent théoriquement Non, donc il joue Crystal Z Hum 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 Mais quel Crystal Z joue-t-il J'ai envie de check Le Crystal Z fait Et si c'est un Crystal Z haut Tant pis Mais je peux pas me permettre de D'y aller comme ça On a bien fait On a bien fait On va U-turn Parce que je pense qu'il va vouloir continuer à scoot un petit peu Il peut re-scooter avec Porigon Donc On va U-turn Mais il a Tokopisco et Porigon Très bien Waterium Z sans doute Je pense Oh il nous sort une PC Feu Sans déconner Pas de Codamie drago-feu Et pas de combat avec les joueurs non plus Bon là il renvoie Porigon Mais le truc c'est que Porigon va vraiment être dans le mal S'il le renvoie maintenant Ah c'est Ossature Ok En soi ça m'arrange presque Au moins je connais ces 3 Pokémon Et on peut maintenant Penser des choses PC Feu Special 6 à Pogchamp Ouais Je sais pas Je sais pas à quoi ça sert Mamboiselle aussi Enfin tout comme ça Ok donc en fait On se fait pisser les gars Très bien Bon ça c'est une défaite Je vous le dis S'emménagement Parfait On la compte Dès à présent Parce que là on pourra pas Tuer Ossature Avec Tocorico Donc Et même sur le cul Je sais pas comment Genre sur un crit D'éclat magique Ou quoi Derrière On pourra pas passer Les deux autres Enfin on pourra pas passer Porigon en fait Tout simplement Donc Non il a été meilleur Mais je m'attendais vraiment pas A la PC Feu La PC Feu change la game Donc je le jai à lui C'est très très intelligent Mais en même temps Ça check qui ? Ça check Manizon Ouais ça check Manizon Manizon qui fait chier Tocopisco Donc ouais Sinon c'est pas débile C'est pas débile Après C'est très offensif Pour un Tocopisco Donc ça on va pas lui enlever Franchement il a été meilleur Et c'est très surprenant Mais ça fait grave le taf Donc bravo à lui Bravo Ching Chong Etoile Chong Ossature D'est-ce pas bien la team Ossature Je suis à même de le gérer Dans un Switch Avec Sizaiox Je lui mets Bagdad Ariyama le one shot Libégon le one shot Tritosaure lui met vraiment Des gros dégâts Voir le one shot Monosature En anticipant Je peux lui mettre Très très mal Avec Elam De Rock Eos Ombre Et Osmerang Il n'y a que là en l'état Si Zayox Et Tocorico Si je Enfin tu vois Si j'ai pas de Switch Advantage Etc Et là Ariyama Il a pris vraiment trop Trop de dégâts Il a pris vraiment trop trop cher Mais C'est comme ça C'est comme ça Et alors VS Mew Vu la gueule de ton message Nous botte et raison de te Téo Parce que salut combat Enfin SLT combat N'est pas un message digne de ce nom Il a un triple bluff Ce qui nous emmerde allègrement Il a Attendez Attendez On va procéder intelligemment Tocorico Chope quoi Les 3 premiers Non Les 2 Enfin Dimoré Ok Croco Rible Ok Grothan Morve Non Votutrice Ok Persian Oui Ça en fait 4 Libigon Chope Pas farfadieu Dimoré Parce qu'il doit avoir une ceinture force Féinferno Ok Croco Rible Moyennement Grothan Morve Ok Votutrice Non Persian Neutre Cysaiox Chope Persian Dimoré Grothan Morve Ossatuer Il n'est pas dégueu Ossatuer Il n'est pas dégueu du tout On va partir sur Tocorico Ossatuer Est-ce qu'on prend le risque De prendre Cysaiox Ou est-ce qu'on prend Trithosaure En Je ne sais pas On va prendre Cysaiox On va prendre Cysaiox Lugulabre est en Stremont Lugulabre est en Stremont Ouais Tu me fous le ténèbre Tu remarqueras Ah ouais peut-être Une Monodark Ouais c'est possible J'aurais dû prendre J'aurais dû prendre Arriama Ligue avec Dimoré Ok Prévisible Assez prévisible Et je ne connais plus Le Moffset de Dimoré Je ne pense pas Qu'il va me bluff Déjà Je vais envoyer Cysa Dessus Je vais envoyer Cysa Je vais U-turn dessus Enfin un vol switch dessus Hop Parce que je pense Qu'il est sache Et je ne préfère pas Comme ça Et salut ce panda Bienvenue à toi Bienvenue bienvenue Et merci pour ton follow Et joue mec non ? Enfin tu vas bluff Genre fais le vite Le mec Tu sais 8 ans et demi Est-ce que je bluff Est-ce que je bluff pas Qu'est-ce que je fais En fait il switch Il envoie Grothalmor Très bien Ça fait notre café Alors Grothalmor C'est quand même Le plus chiant à gérer De sa team Mais on a Sa tueur Mais on va pas prendre Sa tueur Parce que j'ai trop peur Du sabotage On va envoyer Cysa Yox là dessus On va envoyer Cysa Yox Et puis On va voir Comment ça se passe Est-ce que je piste au point J'ai peur qu'il engoiffe Attends Attends Parce qu'il peut envoyer Félinferno Il peut envoyer Crocorrible Crocorrible Je lui mets cher Persian Je lui mets cher Félinferno Pas trop En fait Faudrait que je U-turn En vue sa team Il faudrait que je U-turn En vue sa team Le truc c'est que Si je U-turn Et qu'il laisse Grothalmor Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'envoie Vraiment Après je pense pas Qu'il va me faire Un sabotage Sur Cysa Yox Mais est-ce qu'il va Rester avec Grothalmor Ah franchement je sais pas J'ai envie à la fois De piste au point Et de U-turn Mais j'ai plutôt U-turn J'ai plutôt U-turn Et puis on va bien voir J'ai bien fait Là on est en full Scooting J'adore cette game J'adore vraiment Vraiment cette game Parce que là On va pouvoir prendre Un double lead Avec Tokuriko C'est-à-dire qu'il va Vouloir remettre Grothalmor On lui met un tonnerre Dans le premier tour Un vol switch Dans le second On a des dégâts gratuits Plus un outspeed Et du coup Il pourra plus servir De Grothalmor Comme pivot Et ça c'est quand même Très agréable Donc là quoi qu'il se passe Il prend un bad trade Main de main Pour l'utiliser Ça a pris le Dizzy Bah c'est neutre en fait Et du coup Forcément Donc je dis pas trop Je vais regretter Non parce que là J'ai clairement Une team Par rapport à son style de jeu Où il y a Beaucoup de pivot Parce qu'en fait Il a que des pivots A part Dimoré Qui a un lead bluff Voilà Il sacrifie vos tutrices Pour ne pas déglinguer Grothalmor C'est certainement Le meilleur move Qu'il pouvait faire Mais du coup Derrière Il a plus que de Pokémon Et je peux les scout facilement Dimoré ne tape en rien Super efficace Sur ma team Grothalmor Tape Tokuriko en super efficace Au satueur en super efficace Il ne sait pas que j'ose un satueur Actuellement J'ai une bonne pression Donc On continue On continue tout bêtement Là on a une pression Qui est Là vous voyez typiquement Le genre de team Contre lesquels Le scouting est fort Donc le mec Qui joue Dans sa team En dehors de Dimoré Il a que des pivots Donc du coup Qu'est-ce que tu fais Les pivots sont là Pour absorber des choses Et pouvoir se repositionner Pour reprendre le lead Enfin le switch advantage Mais du coup Vu que tu te fais Full scoot la gueule Tu l'as jamais Le switch advantage Donc C'est pour ça que les C'est pour ça que ces teams là Sont génial Et c'est pour ça que je les adore Parce que T'as toujours une pression offensive Ah bien joué Ça par contre je ne l'attendais pas Bien joué Très très bien joué à lui Là franchement Propre Très très propre Du coup on va partir Sur le satueur Parce qu'on n'est pas A range de KO De Grotha de Morve Mais en soi je peux perdre Mais dans l'absolu Il n'y aurait pas eu Ce déflagration Sortie de nulle part C'était vraiment Vraiment cool Donc là on va voir Ce qu'il se passe Il a peut-être Vibre Oscur Après il est à KO range Genre de toute façon Sur Osmorang Ça c'est évident Encore faut-il ne pas le louper Et pouvoir l'outspeed Je ne sais plus Si je l'outspeed Avec ma répart ou pas Théoriquement Il n'y a pas de vie en vitesse Sur les Grotha de Morve Ok Là c'est cool Parce qu'on casse gratuitement La ceinture force Le mec fanfare On s'est bouffé Une des flag Oui mais Ça arrive Et c'est pas grave Genre en soi Ça n'enlève rien Au style de jeu De la game En plus le critique Qui passe pour compenser Donc ça c'est grave Ça c'est grave grave Voilà En plus on va pouvoir Remettre le terrain Quand on l'aura Donc je pense Là clairement On a gagné Et oui en soi Enfin genre direct toxique On me reportait Sabotage Et des flag En 3v3 Tu n'as pas besoin d'abri Donc Donc c'est pas dégueu Ça m'a surpris Parce que je ne m'y attendais pas Mais c'est pas dégueu Et on l'outspeed Merci à nos EV en vitesse Et voilà Terminé On a gagné Le bon scooching Il était obligé de faire À un moment donné Un sacrifice Et il est passé Quant à noir En grande majorité C'est jouer les bras Alors peut-être dans ce format Je sais qu'en VGC C'est surtout rigide Et dans ce format aussi Il me semble Mais Pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'en fait Tu n'as pas d'intérêt À tirer profit D'une certaine lenteur J'ai oublié Les yaourts Mais ne les jette pas Ça peut me servir Pour la fausse sceptique À la maison D'accord maman Donc du coup J'ai dit ça à la sms Du coup Je coupe le record Youtube Ravi de cette vidéo On se retrouve juste après Je vous fais des bisous Et puis Il nous reste 5 combats Je crois Donc À tout de suite Youtube Je vous fais des bisous Je vous fais des bisous